Bonsoir mon ami, Ismaël et moi Claudine, te saluons fraternellement en Jésus Christ. Je t'invite à te joindre à nous dans la prière. Éternel notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de toi, merci de nous faire don de ta grâce, de ton accueil en ta présence, et que ton Saint-Esprit nous habite et nous permette de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juge 6, les versets 28 à 30. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre. Qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Hier, nous avons vu comment Gédéon a dénoncé l'idolâtrie de son peuple en renversant l'autel de Baal et l'a appelé à la réforme spirituelle en rétablissant celui de l'éternel. Ce soir, nous sommes témoins de la réaction du peuple, dans un premier temps, face à cet acte. Il décide d'entreprendre des recherches pour retrouver l'auteur et le mettre à mort. N'est-ce pas étonnant de la part du peuple de l'éternel ? Livré en pâture à son ennemi, qui plus est à cause de son propre péché ? On ne peut pas dire, pourtant, qu'Israël était ignorant de ces choses. Alors, pourquoi cette réaction ? Sache, mon ami, que la vérité n'est pas bien accueillie par les cœurs non régénérés par la parole et l'Esprit de Dieu. Elle est plutôt reçue comme un affront, un jugement. Jésus a dit, dans Jean 3, verset 20, que quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà la raison qui pousse une grande majorité d'hommes et de femmes à repousser la vérité telle qu'elle est exprimée par la parole de Dieu. Car bien que souffrant des effets mortels du péché dans la vie, le cœur humain non régénéré trouve un plaisir et un confort dans la satisfaction de ses penchants au mal. Ouvrir son cœur à Dieu suppose de laisser le Saint-Esprit sonder les coins et les recoins de notre âme et mettre en lumière des choses que nous voudrions garder secrètes. L'œuvre du Saint-Esprit en nous est parfois douloureuse, mais elle est salvatrice. Mon ami, je t'encourage ce soir à ne pas reproduire l'attitude de l'entourage de Gédéon, mais à ouvrir ton cœur à Dieu. Si cela te semble au-dessus de tes forces, demande-le à Dieu. Répète cette prière avec moi. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Le chant de ce soir s'intitule « Seigneur attire ». Écoute attentivement les paroles, comme une prière ce soir. Je te lis la première strophe. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Seigneur attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets, ma résistance à tout jamais. C'est ta présence, divin berger. Coube mon être, ma volonté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler. Tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Prends-tu mes lances pour t'obéir. Prompte, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Abandonne donc ton cœur, ta volonté et tes projets à Dieu mon ami. Ta vie sera couronnée de grâce et de paix. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501